Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser la fonctionnalité Live de Canva pour voir comment vous pouvez présenter directement vos présentations sur la plateforme et comment vous pouvez donner assez à cette présentation à vos invités, à votre audience, au public qui vous suit et qui pourra ensuite poser des questions. Vous allez pouvoir y répondre, vous allez pouvoir gérer toute la partie questions-réponses de l'audience directement sur Canva et ce, de manière très simple et de manière très facile. C'est un peu comme la fonctionnalité de présentation de PowerPoint, mais ici, c'est beaucoup plus avancé car cela vous permet vraiment de pouvoir récupérer les questions de votre audience et de pouvoir les répondre directement et en live. Donc, c'est ce qu'on va voir ici dans cette vidéo. Et si vous êtes prêts pour faire l'aventure une fois encore avec moi, alors, on y go! Alors, nous voici ici sur une petite présentation, une petite présentation que je suis en train de personnaliser, donc ce n'est pas ma présentation à la base. Je suis revenu sur l'accueil de Canva ici. J'ai pris par la catégorie des présentations et à partir d'ici, j'ai cliqué sur présentation vieille. Ensuite, je suis revenu chercher un modèle, voilà, tout fait ici, sur lequel j'ai juste cliqué pour pouvoir vous montrer la fonctionnalité. Donc, après que vous ayez créé votre présentation ou après que vous ayez choisi le modèle, que vous l'ayez personnalisé, c'est-à-dire que vous ayez remplacé, en fait, le contenu de cette présentation par votre propre contenu, changer la couleur, l'adapter vraiment à votre présentation et que tout ça est prêt, au lieu de le télécharger pour aller le présenter sur PowerPoint ou sur d'autres plateformes, je ne sais quoi, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de présentation ici de Canva pour pouvoir le faire. Et il y a plusieurs avantages à utiliser l'outil de présentation ici. On va découvrir ensemble qu'est-ce que ce bouton vous propose de bien si intéressante. Alors, vous voyez qu'ici, on a totalement fini avec notre présentation. Notre présentation a un truc de 15 pages, ce qui est souvent bien après d'avoir customisé ou après d'avoir personnalisé les présentations, c'est déjà de renormir, c'est les bases. Et lorsque vous aurez fini tout ça, vous cliquez sur le bouton présenter ici. Et là, vous aurez un petit menu qui vous propose, en fait, de choisir le type de présentation que vous voulez ou que vous souhaitez. Donc, on va cliquer sur le menu déroulant ici pour voir les différents types de présentation que Canva nous propose. Ici, tout de suite, on a un type standard qui est une fonctionnalité standard, comme c'est vraiment un petit mode d'affichage qui vous permet d'avancer à votre propre clip. Ensuite, vous avez la lecture automatique. C'est-à-dire que là, vous allez définir, en fait, la monitorie. Vous allez définir des délais pour chaque page. Et toutes vos pages de présentation vont pouvoir passer juste après l'épuisement de chaque délai. Ensuite, nous avons une vue présentateur. Donc, cette vue vous permet d'avoir, voilà, une interface beaucoup plus avancée qui vous permet vraiment d'avoir la main sur vos notes, sur les lives, sur les raccourcis magiques. On va voir tout ça tout à l'heure. Et on a vraiment un déni type qui est la présentation et l'enregistrement. Ça, c'est adapté pour les formateurs qui ont vraiment besoin d'un outil, voilà, pour présenter leur contenu et enregistrer automatiquement. Il y a même possibilité d'ajouter vraiment un fast-time de vous directement sur la page de présentation pour pouvoir faire l'enregistrement. Nous, on va commencer par le mode d'affichage standard pour voir déjà qu'est-ce que cette fonctionnalité, donc, en cours. Donc, une fois que vous choisissez votre mode, votre type de présentation ici, il suffit juste de cliquer sur le bouton présenter ici. Et, voilà, l'interface de présentation s'affiche directement ici. Donc, là, on a vraiment, voilà, une interface de présentation assez simple, assez fluide. Vous voyez, quand je clique ici, je peux aller sur, voilà, là, c'est la dernière page. C'est pourquoi, quand j'ai cliqué, ça ne vous est pas affiché. Mais, quand je clique ici, je peux aller sur les autres pages, les pages précédentes. Et, quand je clique à nouveau de ce côté, je peux revenir sur les pages prochaines. Donc, ensuite, vous avez cette petite barre d'outils ici qui vous permet vraiment de démarrer, soit la lecture automatique. Donc, revenez à un type de présentation qu'on a vu tout à l'heure, soit vous pouvez cliquer sur les flèches ici pour aller directement sur les pages concernées. Ensuite, nous avons une fonctionnalité ici, et c'est d'ailleurs la fonctionnalité qui nous intéresse le plus. Nous avons Canva Live. Et, cette fonctionnalité vous permet vraiment de pouvoir partager un lien avec votre audience. et, grâce à ce lien, l'audience pourra interagir directement avec votre présentation, vous poser des questions. Et, ça, c'est vraiment, vraiment, voilà, un super pouvoir pour vraiment vous aider à gérer au mieux votre présentation. On va revoir rapidement les petits outils ici avant de revenir à la fonctionnalité Canva Live. Ici, vous pouvez passer au but présentateur. Donc, un autre type, en fait, de présentation, beaucoup plus riche, beaucoup plus fournie, beaucoup plus avancée que ce qu'on a ici. Ensuite, vous avez là les raccourcis magiques que vous pouvez utiliser. Et, quand vous cliquez ici, vous pouvez, voilà, quitter le mode de présentation qu'on a tout de suite ici. Maintenant, on va revenir à notre fonctionnalité. D'ailleurs, la fonctionnalité qui nous intéresse ici, donc, la fonctionnalité Canva Live. Laissez-vous cliquer sur Canva Live. Voilà, cette petite fenêtre s'ouvre juste à côté pour ne pas lire l'onglet, bien sûr. Et, c'est bien dit, commencez une séance de questions-réponses interactives et laissez votre public y participer à partir de n'importe quel appareil. Donc, à partir de n'importe quel appareil, votre public, votre audience pourra vraiment interagir avec votre présentation ici. Cela sous-entend que l'agence peut vraiment vous poser des questions des pubs. Soit le Smartphone ou vous poser des questions des pubs en ordinateur pour vous qu'ils accèdent au lien de votre live. Donc, pour le faire, on va commencer par cliquer sur le bouton « Commencer une nouvelle séance live » tout de suite ici. Après, vous pouvez toutefois cliquer sur « En savoir plus » pour aller voir comment ça fonctionne, qu'est-ce que cela propose et tout. Mais nous, on va cliquer sur « Commencer une nouvelle séance » pour voir dans la réalité comment cela fonctionne. Donc, je clique sur le bouton et ensuite, vous avez vraiment, voilà, cette bordure-là qui s'affiche ensuite. On dit « Consulter le site web Canva.live » et c'est ici le code 036384. Donc, ça, c'est le code de votre présentation. C'est un code unique et qui est destiné à chaque présentation. Donc, quand les gens iront vraiment sur « Canva.live », ils vont entrer ce code, ils vont pouvoir vraiment entrer en live avec vous et pouvoir vraiment vous poser des questions. Donc, ici, vous voyez que là, le live est activé. Donc, tant que le live est activé, les gens pourront vous voir sur cette adresse-là avec ce code et pourront vous envoyer des questions. Ensuite, vous pouvez masquer, voilà, cette fenêtre-là pour que tout ça puisse vraiment s'afficher en mode plein écran ou quand vous n'avez pas encore peut-être besoin de répondre aux questions, vous pouvez rapidement le cacher. Ensuite, vous pouvez cliquer sur « Afficher à nouveau » pour l'afficher et surtout pour permettre aux gens vraiment de voir le lien et le code pour pouvoir aller poser les questions à l'entendant que vous finissez votre présentation. Lorsque vous aurez terminé, vous pouvez cliquer sur le carton « Terminer » ici et terminer la présentation. Mais avant ça, nous, on va essayer de nous connecter et de plus mon smartphone ici et on va voir rapidement comment ça se passe. On va essayer de poser des questions depuis ici, les afficher, là, les répondre et on va voir vraiment dans la réalité comment tout ça fonctionne. Donc, si en tant que vous avez la possibilité vraiment ou vous avez un groupe Telegram, voilà, une messagerie, vous pouvez cliquer sur « Copier le lien » et envoyer vraiment votre demande de participation à vos participants directement par un canal de messagerie sur votre ordinateur. Donc, ici, sur mon smartphone, ce que je vais faire, c'est vraiment vous tourner sur Google Pro ici et aller directement sur « Canva Live ». Donc, je vais mettre « Canva.live » et là, je vais pouvoir s'aider vraiment à la plateforme ou au système qui gère vraiment les présentations. Là, vous voyez que ça me demande le code. C'est un code à six chiffres exactement comme on a là et moi, je mettrai à partir d'ici, je vais mettre 036 et 384. Donc, voilà, là, je suis en ligne vraiment sur la formation. Vous voyez que c'est le nom de la formation qu'on a en haut quelque part ici. On a le présentateur, le nom de la formation et le nom du formateur. Ici, vous pouvez, voilà, faire comme ça, soit arrêter la session, donc quitter le live ou copier le code et envoyer à un à coup. Donc, on dit « Bienvenue dans « Canva Live », envoie une question ou un commentaire au présentateur. Donc, vous avez, voilà, cette petite barre-là qui vous permet vraiment d'appeler une question ou de dire une appréciation pour envoyer des logs juste pour dire au présentateur que vraiment vous appréciez ce qu'il fait. Vous allez voir quand je clique sur le log ici, ça s'affiche automatiquement sur mon écran d'ordinateur. Quand je clique sur le « Like », ça s'affiche. Tout ça, ce sont des éléments pour donner des réactions, pour dire vraiment « Wow ! » au présentateur si ce qu'il dit ou ce qu'il fait vous intéresse, bien sûr. À partir d'ici, je peux cliquer là et entrer une question. Donc, je vais me dire « Qu'est-ce qu'un relief, par exemple ? » Tout bête, je sais que ce n'est pas une question. Et après, vous pouvez saisir votre nom juste là pour que le présentateur puisse vous identifier. Vous pouvez toutefois le faire également en anima. Donc, on va faire d'abord, voilà, une question sans nom. Et j'envoie. Et vous voyez qu'à l'instant même où j'ai envoyé, cette question s'affiche ici sur l'écran du présentateur. Donc, je peux refaire. Je vais mettre là une appréciation. Super professeur. Super professeur. J'adore votre présentation. Et à ce niveau, je peux mettre un petit nom. Je vais mettre « Rich ». Et j'envoie. Et là, vous voyez que ça s'affiche, mais avec mon nom sur l'écran du présentateur. Donc là, j'ai aussi la possibilité de supprimer mes questions ici. En même temps, le présentateur a la possibilité ici de supprimer les questions directement sur sa présentation live. Lorsqu'il a fini toute sa présentation et qu'il veut vraiment répondre à vos questions, il clique juste sur la question. Et ça, ça s'affiche vraiment sur l'écran, en grand écran, qu'est-ce qu'un relief et il pourra répondre automatiquement. Lorsqu'il a fini de répondre à ces questions, il peut fermer ça ou venir ici supprimer carrément le message. Et quand il aura fini tout ça, il pourra juste cliquer sur « Terminer » pour arrêter la session live. Mais nous, on n'a pas fait ça justement pour pouvoir voir comment tout ça fonctionne dans la vue présentateur qui, je vous l'avais déjà dit, est une vue beaucoup plus spacieuse, beaucoup plus riche et beaucoup plus fournie que ce qu'on a ici. Donc, je vais cliquer ici sur « Ouvrez la vue présentateur ». Donc là, ça vous vaut vraiment deux fenêtres. Une fenêtre qui est propre à vous et une autre fenêtre juste pour la présentation. Donc, c'est la fenêtre de la présentation ici. C'est ça que tout le monde verra. Vous pouvez masquer vraiment la barre là comme vous pouvez la laisser. Ensuite, vous avez votre interface de présentateur ici où vous pouvez voir vos notes, toutes les notes que vous avez ajoutées. Et selon chaque page, vous pouvez défiler et aller directement sur des pages qui vous intéressent. Vous pouvez toujours activer la lecture automatique. Vous voyez l'heure qu'il fait la minuterie de votre présentation. Vous pouvez mettre une pause à la minuterie. Vous pouvez utiliser le raccourci. Vous pouvez fermer la présentation ou aller même dans le temps de la live pour voir vraiment toutes les questions qui vous ont été posées. Donc, voilà. Vous voyez qu'il y a une seule personne qui participe au live puisque c'est vraiment moi sur mon téléphone. Quelqu'un d'autre peut le faire sur un ordinateur. C'est vraiment facile à faire. Et c'est vraiment à l'audience qui définit comment et pourquoi il va vraiment se connecter à votre live. Et comme pour la vue standard, il faut juste cliquer sur la question pour l'afficher vraiment sur votre écran ici. Lorsque vous finissez, vous pouvez toujours le supprimer. Lorsque vous avez fini avec toute cette présentation, vous pouvez arrêter maintenant la session live. Lorsque vous avez fini par prendre des questions réponses, vous pouvez cliquer sur arrêter la session. Et la session va être arrêtée pour tout le monde. Vous pouvez toutefois revenir après, cliquer sur commencer une nouvelle session. Et cela vous donnera un bon recours pour toujours accéder à la même présentation. Donc, voilà rapidement ce que j'avais envie de vous montrer. Canva Live, c'est une fonctionnalité superbe pour gérer vos questions, vos interactions avec le public. Lorsque vous êtes en train de faire une présentation. Et c'est en même temps par là que vous pouvez découvrir le super outil de présentation que Canva vous propose. C'est vraiment, oui, c'est assez fourni. C'est un peu comme les outils de présentation de Google. Ici, c'est beaucoup plus fourni parce que ça vous donne la possibilité d'automatiser certaines tâches, de pouvoir gérer directement les questions réponses et même de pouvoir enregistrer votre cours juste avec un facecam automatiquement si vous êtes formateur ou un truc du genre. Donc, voilà rapidement ce que j'ai eu envie de partager avec vous. J'espère que vous l'avez bien sûr aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu à vous abonner à la chaîne. Et je vous rappelle dans les commentaires qu'est-ce qu'il faut améliorer ou qu'est-ce qui est vraiment bien dans ce qu'on fait ici sur cette chaîne. En attendant, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous et c'était Rishman Saïd. Sous-titrage ST' 501